Je voulais avant tout parler d'amour, d'amour dans le sens large du terme, d'amour multiple et justement dans ces amours multiples évidemment qu'il y a l'amour entre deux êtres du même sexe. Donc ces deux personnages qui s'aiment, Halim et Youssef, j'avais envie de pouvoir faire en sorte qu'ils existent, qu'ils existent à l'image, qu'ils existent au grand jour. Moi je pense vraiment qu'il y a des histoires complexes, qu'il y a des sujets pas simples qui peuvent être abordés et qui doivent être abordés justement. Moi je pense qu'il y a des histoires qui doivent être racontées et qu'il y a aussi un désir justement de dialogue, il y a un désir de débattre de choses desquelles on n'a pas l'habitude de parler parce que parfois on choisit de ne pas le faire et on reste dans des non-dits justement. Et je pense qu'à un moment donné, il y a un désir justement de pouvoir mettre des mots sur les choses qu'on ressent. Quand le film a été projeté à Marrakech, j'ai ressenti vraiment qu'il y avait une envie justement de pouvoir dialoguer là-dessus, d'ouvrir cette possibilité-là. Je voulais être vraiment dans quelque chose d'authentique dans la fabrication de ces cafetans. Du coup, les comédiens, Halim qui jouait par Salah Bakri et Youssef qui est interprété par Ayoub Misiwi, ont passé beaucoup de temps avec des maallem afin d'apprendre leurs gestes, afin d'apprendre justement à coudre quelque part des broderies, même si c'est de manière assez simple parce qu'il faut des années pour être artisan, mais avoir un vrai ressenti du métier. Le bleu du cafetan est un film sur l'amour et ce personnage de Mina est une femme qui est forte, est une femme qui est complexe, est une femme qui fait les choix qu'elle fait dans sa vie parce qu'elle veut les faire. On ne lui impose rien. La société ne lui impose pas quoi que ce soit parce que justement elle a cette force de caractère. C'est une femme qui est complexe aussi parce que justement elle a cette foi qui l'habite, qui fait partie intégrante de son être. Mais cette foi ne l'empêche pas justement de pouvoir être libre de ses choix, de pouvoir être libre de ses sentiments et de pouvoir avoir une relation tellement pure et belle avec son mari. Au moment de l'écriture, j'avais clairement Loubna Zabal en tête. Je n'imaginais que Loubna pour ce rôle-là. J'avais déjà connu Loubna. Sur Adam, on avait travaillé ensemble et je me suis rendu compte de la puissance de jeu qu'elle avait, de cette quête de vérité constante justement qui la caractérise et qui me touche vraiment beaucoup. Loubna est une comédienne qui n'est pas dans la demi-mesure, qui est vraiment dans cette quête permanente, cette exigence. Et je savais que Mamina, je la trouverais chez elle. Et puis pour Salah Bakri et Ayub Nisiwi, j'ai fait un grand casting qui a duré très longtemps justement afin de trouver les comédiens chiquis. Je retrouvais les personnages que j'avais imaginés. ... ... Tu sais, rien des caméras dans le canal. C'est-à-dire qui ?